Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Bien que le dernier book haul date d'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Quoique, je ne sais pas, je n'ai pas la notion du temps parce que là, quand je vois ce que j'ai, je me dis, ah oui, quand même. Donc, on va démarrer. Bon, ça va quand même aller assez vite parce qu'il y a des sagas. Il y a des sagas, donc je ne vais pas trop m'étaler sur les résumés. Mais sachez que, par exemple, je n'ai pas oublié que je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à Zodiac Academy car, du coup, j'ai poursuivi mes achats de la saga. Donc, je me suis procuré le tome 6 que voici. Donc, ça, c'est Fated Throne. Alors, je ne vais pas vous lire les résumes à chaque fois parce que c'est archi-spoilant, du coup. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'ai justement parlé du tome 1. Voilà, c'était l'introduction. Et comme je vous ai dit, je vous ferai des vidéos avec des spoilers pour vous parler des autres tomes. Ça va venir. Donc, voilà, j'ai pris le tome 6. Ensuite, j'ai pris le tome 7 que voici. Donc, lui, il s'appelle Heartless Sky. D'ailleurs, pour ceux qui se seraient jetés à l'eau, je vous l'ai repartagé sur Instagram, mon Instagram Booktube, Jula Wally, où on a pu voir justement que les autrices, donc Caroline Pécan et Suzanne Valenti, sortent un nouveau livre de Zodiac. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vraiment la suite. Je ne sais pas si c'est un préquel, mais c'est sur le personnage de Lionel, le père diabolique qu'on a envie de baffer. Donc, voilà, il y a un livre bonus qui sort là avec lui. Je vous l'ai partagé sur Instagram. Donc, bon, en attendant, je garde pour plus tard celui-là, je me suis donc pris le tome 7, comme je vous dis. Il y a également le tome 8. Oh, mais à chaque fois, c'est des monstres que voici. Rien que quand je l'ai feuillette, je vois des noms de nouveaux personnages. Je me dis, c'est qui celui-là et tout. Donc, il faut vraiment que je continue. Donc, le tome 8, Sorrow and Starlight. J'ai également pris le tome 8.5, que voici. Donc, lui, c'est Beyond the Veil. Et, ah, il y en a un autre. Il y a également celui-ci, qui est un espèce de tome 0.1. Alors, je suis un petit peu dégoûtée parce que normalement, celui-là, je crois que c'est Nina qui l'avait montré. Nina Quill. Oui, ça peut être qu'elle. Je crois que le sien, il avait le signe du cancer. Et là, celui-là, il ne l'a pas. Et je suis dégoûtée parce que cancer, c'est mon signe. Enfin, comment vous dire que j'ai acheté un pull Zodiac Academy parce qu'il y avait le cancer dessus et qu'il était trop beau. Donc, voilà. Je ne voulais pas un truc qui fasse trop merchandising Zodiac. Mais, en termes de pull, le signe astrologique, je le trouvais trop beau. Parce que, oui, je suis cancer. Comme Nina, d'ailleurs, au passage. Parce que, justement, je me rappelle de la vidéo où elle parlait de ce tome. Et elle disait qu'elle était également cancer, tout ça. Moi aussi. Sauf qu'il n'y a pas le signe du cancer et il est archi petit. Je suis dégoûtée que le tome dédié à mon signe, ce soit ça, quoi. Enfin, en plus, je l'ai lu. Bon, c'est un petit aparté à l'histoire. Mais un peu dégoûtée que le cancer, on n'ait droit qu'à ça. Bref. Et celui-là, je ne sais pas, c'est le tome combien. Parce que c'est le tome 1 alternatif avec d'autres points de vue. Donc, voilà. C'est le tome 1 vu par les autres. Donc, j'imagine que c'est uniquement avec le point de vue des garçons. Ouais. Darius. Cesse. Oui, c'est ça. Ensuite, je me suis laissée tenter. Parce que j'ai eu un doute affreux. Et je me suis dit, est-ce que je vais aimer, pas aimer ? Je me posais la question depuis un certain temps. Là, le tome 2 est sorti. Donc, j'ai dit, bon, allez. J'ai craqué, j'ai pris. Le royaume des damnés de Keri Maniscalo. Pourquoi j'ai enfin sauté le pas ? Pourquoi j'ai pas sauté le pas plus tôt ? C'est plutôt ça, la question. Parce que j'ai vu des avis très mitigés. Certains disent que c'est génial. D'autres disent que c'est très décevant. La relation, la romance, apparemment, elle est très, très soft. Et bon, moi, je vais pas vous mentir. Je suis tellement habituée à la dark romance que du coup, quand c'est trop vanille, ça m'ennuie. C'est la honte, mais c'est comme ça. Bref, du coup, il y avait le tome 2. Je trouve les couvertures magnifiques. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Ça intéresse le cas. Emilia et sa sœur jumelle, Vitoria, sont des stregues. Des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vitoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profanée au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vitoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Écoutez, ma foi, je sais que sur Bookstagram anglais, ça en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, ça a été traduit, on en parle beaucoup et comme je vous dis, c'est vrai que les avis sont mitigés. Donc bon, je me suis dit vas-y lance-toi, ça te fait envie, vas-y. Et du coup, j'ai aussi pris le tome 2, Le Royaume des Maudits. Je ne voulais pas le résumer, on ne va pas se spoiler, voyons, voyons. On verra bien ! Je me suis tâtée, mais j'avais quand même dit que je prendrais le tome 2 parce que j'avais été déçue du tome 1. Vraiment déçue, mais bon, il s'agit de la suite de The Never King, je crois. Je me méfie parce qu'il y a beaucoup de romans en ce moment qui sortent et qui ont des noms hyper similaires. Bon, en tout cas, celui-là, c'est The Dark One. Donc c'est la suite, je crois que c'est The Never King. Je vous mets la photo. Donc voilà, je vous avais dit que j'étais très mitigée parce que je le voyais depuis très longtemps, encore une fois, sur Bookstagram anglophone. Tout le monde adorait Dark Romance, Retailing de Peter Pan, Wendy, etc. Je me suis dit, waouh, c'est trop pour moi, j'avais tellement adoré Hooked. Je pensais que c'est dans le même délire, sauf qu'on est un petit peu dans un... Enfin, pas un petit peu, il me semble qu'on est carrément dans un harem inversé avec Wendy et les garçons perdus, y compris Peter Pan. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien. Et bon, là, ils sont traduits. Le tome 2 vient de sortir, mais le 1, j'étais carrément déçue. Je m'attendais à tellement mieux. Mais j'avais dit que je continuerais quand même parce que je veux voir. Et je ne sais pas, je ne vous cache pas que si ça ne passe pas, je crois que je vais m'arrêter là. Ou alors, je dirais le tome 3 et le 4 sur la Kindle en anglais parce qu'avec l'abonnement, ils sont gratuits, mais je ne les rachèterai pas. En tout cas, voilà, si ça ne me plaît pas, je les revends. Mais bon, ils sont jolis, il y a du jaspage et tout. Donc, la couverture est magnifique. Il y a beaucoup, de plus en plus de couverture avec des têtes de mort et tout. C'est à s'y méprendre. Donc, non, là, je suis un petit peu tatillon, nous verrons bien. Ensuite, ah, ouais, alors là, je n'ai pas pu résister à cette beauté, mais je suis quand même déçue. Il y a encore sous blister, je le laisse tant que je ne lis pas. J'ai pris le tome 3 de Crescent City. La maison de la flamme et de l'ombre. Il est magnifique, nous sommes d'accord, mais pourquoi je suis déçue ? C'est parce que quand on fait des merveilles comme ça, pourquoi il n'y a pas de jaspage ? Je réclame du jaspage dès qu'on fait des reliés. Voilà, c'est une bouteille à la mer aux maisons d'édition. Je veux du jaspage. Je me suis laissée submergée par la passion de l'achat et de l'objet livre. Mais le 1, je l'ai en poche. Donc, je me dis que si jamais j'aime beaucoup, je vais devoir acheter le tome 1 en relié. Et j'ai pris le tome 3 alors que je n'ai pas encore le tome 2. Oui, c'est n'importe quoi. Je vous dis, là, j'ai fait une crise, c'était samedi. Mon mec a eu le malheur de me laisser à Cultura pendant que lui regardait autre chose. Et là, je n'ai pas pu résister, en fait. J'ai fait une rase. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de craquer, de ne pas réfléchir. Mais il était tellement beau. Je me suis dit, waouh, je le prends. Mais ça voudra dire qu'il faut que je rachète les autres aussi en relié. Enfin, le 1. Je n'ai pas encore le 2. Voilà, c'est n'importe quoi. Ensuite, alors, vous allez rire. Et vous pouvez. Parce que je vous avais dit, dans un autre book haul que ma nièce m'avait offert, donc, Dark Romance. Donc, ça, c'est le 2. Mais elle m'avait offert Dark Romance. J'avais eu le résumé. Je n'avais jamais percuté que c'était Corrupt de Pénélope Douglas. Donc, moi, je l'ai lu sur la Kindle. Donc, je suis dégoûtée parce que je l'ai lu sur la Kindle. Après, je suis allée prendre le petit livre de ma nièce qu'elle m'avait offert à Noël. Et je vois que c'est les mêmes noms. Je me dis, mais... Ah, en fait, c'est ça. C'est la traduction de... Oh là 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 là. J'étais dégoûtée. Du coup, je n'ai pas lu le livre de ma petite nièce. Mais je suis quand même très contente. Parce que, du coup, toute la saga est en français. Donc, en poche. Alors que moi, je le vois depuis des mois. Des mois, des mois, des mois sur les réseaux. Et je ne savais même pas que ça avait été traduit. Donc, bref. J'ai eu le Tom en anglais. Je vous ai fait mon retour. Et ben, voilà. Il y a tous les autres qui sont sortis. Les suites, obligées, il me les fallait de toute manière. Même si, en plus, j'étais à deux doigts d'acheter les versions papier. Parce que je me suis dit, j'ai adoré le 1. Si j'adore autant le 2 et le 3, je les prends tous en papier. Ils sont magnifiques en VO. Je vous mets des photos. Mais bon, ben du coup, vu que ma petite nièce m'a offert le 1. C'est chez Harper Collins Poche. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, je les ai tous pris du coup comme ça. Donc, on a le tome 2, Dark Desire. Donc, c'est Hideway. D'ailleurs, je trouve ça bizarre, la traduction. Parce qu'en anglais, c'est juste Corrupt, Hideway. Là, ils nous font Dark Desire. En fait, il y a deux titres. Ils nous mettent donc Dark Desire, Hideway. Celui-là, Dark Obsession, Kill Switch. Donc, le vrai titre en anglais. Enfin, ça me perturbe qu'il y ait deux titres sur chaque couverture, quoi. Donc, voilà. Le tome 3 et le tome 4 que voici. My Darkest Scene, Nightfall. Et il y en a une parmi vous qui m'a dit qu'il y avait un tome intermédiaire. Alors, je ne sais pas du coup c'est lequel. Donc, ben voilà. Je me suis pris toute la saga, comme je vous l'ai dit. Les démons que j'ai détestés dans le tome 1. Vous avez été nombreux à me dire qu'il y avait pas mal de choses qu'on allait découvrir sur lui et qu'on allait l'aimer. Je suis très curieuse de voir ça. Ensuite, alors là, j'étais surprise parce que pareil. Encore des bouquins que je vois souvent passer en anglais. Et je me suis dit, bon, j'attends un petit peu et tout parce que je ne les vois pas traduits. Et ben, ça y est, ça commence. Donc, c'est de Meghan Queen. Là, vous avez une pas si jolie rencontre. Et il y en a plein des Meghan Queen sur les réseaux anglophones, tout ça. Tout le monde en parle de ses livres. Donc, c'est des romances un peu spicy. Et ça fait fureur. Donc, voilà. Pareil, je n'avais pas vu que c'était traduit. Je ne sais pas du coup si c'est le premier qui est traduit. Je suis passée à côté des autres éventuellement. Je ne sais pas. Bon, donc en tout cas, celui-là, de quoi ça parle ? Lottie vient d'être virée de son boulot par celle qu'elle pensait être sa meilleure amie. De crainte d'être prise en pitié lors de sa réunion d'anciens élèves, elle se met en tête de trouver un homme riche qui accepterait de se faire passer pour son mari. Pendant une balade dans un quartier chic de Beverly Hills, elle tombe sur Huxley, un mania de l'immobilier, lui-même dans de beaux draps. Pour conclure une affaire très lucrative avec un potentiel collaborateur auquel il a menti sur sa situation familiale, il doit trouver une fiancée enceinte au plus vite. Ah oui, d'accord. Une alliance inattendue se forme entre Huxley et Lottie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la comédie laisserait place aux sentiments. Leur relation fondée sur le mensonge donnera-t-elle naissance à une vraie histoire d'amour ? Bon, on connaît ce schéma. On connaît le schéma du faux couple, etc. Mais voilà, voilà. Et ensuite, ah, alors là, vous savez ma folie avec l'histoire d'amour sur les Highlanders, etc. Merci Outlander et Sam Egan, Jamie Fraser. Eh bien, je vous avais parlé, je vous mettrais dans le petit i, je vous avais parlé, enfin je vous mettrais une des vidéos dans le petit i parce qu'il y a plusieurs tomes et j'en ai déjà parlé et il y en avait un qui me manquait de cette saga et je me suis dit, bah tiens, je vais le commander sauf que j'ai vu que depuis le temps, il y en a encore plein d'autres qui étaient sortis donc je les ai tous pris. Il s'agit de la saga L'Appel du Highlander. Alors, ça ressemble effectivement à Outlander dans le sens où on est sur des histoires d'amour avec le voyage dans le temps. Donc on a toujours... Alors, souvent c'est des hommes... Non, souvent c'est des femmes de notre époque qui se retrouvent... Attention, on se retrouve au Moyen-Âge, c'est encore plus lointain que Outlander en Écosse, tout ça mais il est arrivé dans un tome ou deux pour l'instant dans ceux que j'ai lus. Je crois que j'ai vu un tome où c'est un type, c'est un homme donc de notre époque qui se retrouve là-bas et bref, j'adore, j'adore cette saga de voyage dans le temps et à chaque fois c'est avec un personnage différent, avec une histoire différente. Finalement, une fois qu'on se retrouve en Écosse, on se rend compte que les Écossais de là-bas donc les Highlanders, ils sont liés mais pas les femmes de notre époque. Donc à chaque fois, il y a une histoire... Alors là, c'est pas par des pierres... Si, c'est par des pierres. En fait, c'est une espèce de grotte dans un château si je dis pas de bêtises parce que ça commence à dater quand j'ai lu ça. Et ouais, elle touche... Il y a la forme de la main en fait sur la pierre et quand elle la touche, elle se retrouve donc en... Attendez... Elle se retrouve en 1313. Ouais, 1313, 1310. Ouais, voilà. Donc je ne vais pas vouloir les résumer. Il y a quand même, comme je vous dis, un petit fil conducteur parce qu'à chaque fois, il se trouve avec un Highlander qu'on a déjà vu dans d'autres tomes. Mais voilà, histoire de voyage dans le temps, c'est génial. Donc j'ai pris celui-là. La revendication du Highlander. Ensuite, le protecteur de la Highlander. La promesse du Highlander. Le vœu de la Highlander. Il y a toujours Highlander dans le titre. Et le désir du Highlander que voici. Et ça, je vous dis, c'est vraiment... C'est mes livres doudous. Cette saga-là, l'appel du Highlander, j'adore. Pour les fans de Outlander... Mais attention, quand je vous dis délire Outlander, Outlander, c'est vraiment uniquement le délire romance et voyage dans le temps. Oui, il y a des histoires de combat, de territoire, etc. Parce que, bon, voilà, on est quand même en Écosse dans les années 1300. C'est une vie rude, pas facile, etc. Mais ce n'est pas aussi sanguinolent que Outlander. Ce n'est pas aussi compliqué que Outlander. Regardez la taille des tomes. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme j'appelle ça, un Outlander soft. Sans prise de tête. Et j'adore. C'est mes romances, je vous dis, écossaises, doudous, chouchous préférés. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps que je me tâtais. Parce que j'adore la série Outlander. Ça fait un bail que je me tâtais à lire les livres. Là, ça y est. Alors, je ne l'ai pas dans ce book haul. Je vous en parlerai une prochaine fois. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Je vais me jeter à l'eau. Je vais lire le tome 1. Je vais voir si j'accroche. Parce que déjà, la série, je la regarde. Je ne l'ai même pas encore finie, la série. De toute façon, elle n'est pas finie. Là, la dernière saison sera la huitième. Je suis dégoûtée. Mais apparemment, ils vont faire un préquel avec les parents de Jimmy. Mais ce ne sera pas avec les mêmes acteurs. Donc, aucun intérêt pour moi. S'il n'y a pas Jimmy Frazer dedans, non. Mais bref. Toujours est-il que j'en suis à la saison 6. Genre, je la déguste. Je la regarde. Des fois, je fais des longues pauses. Du coup, je dois revenir en arrière parce que je ne me rappelle plus et tout. Enfin, bref. Je prends trop mon temps. Et ça, je vous dis, c'est un doudou. Voilà. J'adore. Donc, fan de romance Highlander, allez-y. Mais genre, les yeux fermés, ça passe tout seul. Et donc, voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. On est d'accord. On va s'arrêter là. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a parmi tout ça que vous avez déjà lu. Si vous avez aimé tout ça. N'hésitez pas. Et écoutez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ce sera pour un point lecture. Voilà. Bisous. Ciao. Ciao.